Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter l'oracle des vies antérieures de la douce Pizzi, les illustrations de Noceaï. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Il est au prix de 22,95 aux éditions First. Je l'ai trouvé aujourd'hui. J'étais dans une librairie et j'ai vu qu'il y avait cet oracle. Il s'ouvre comme ceci. On a un petit livre tout violet. Bon, ces boîtes-là, je n'aime pas. On a deux cartes comme ça qui arrivent dans un petit boîtier comme ça. Je vais quand même vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Partez à la rencontre de vos vies passées. La personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Cette oracle vous invite à plonger au cœur de vous-même et à explorer vos vies antérieures. Remontez le temps et découvrez vos expériences passées, les époques que vous avez traversées ainsi que les relations karmiques qui vous ont marqué. Le livre propose une introduction au principe de la réincarnation et donne des clés d'interprétation pour chacune des 52 cartes illustrées. Vous aurez ainsi toutes les cartes en main pour mieux vous comprendre et développer votre force spirituelle. La douce Pitsy est médium et chanel, spécialisée des vies antérieures et des flammes jumelles. Elle met son don au service des autres et aide chaque personne qui le souhaite à se trouver, se développer et se comprendre. Elle est l'auteur de l'ouvrage Les flammes jumelles aux collections Les guides de l'éveil, First 2021. Donc, c'est une boîte dure. On a un petit livre. Donc, on a un petit avant-propos, donc médium de naissance. Voilà, donc elle explique sa carrière de scientifique et une vie d'adulte plus tard. Là, on a un petit sommaire. Donc, il y a l'introduction aux vies antérieures. Donc, on parle encore une fois des annales akashiques, des mémoires cellulaires, la présentation de l'aura, les tirages, les cartes événements liens. Donc, en fait, il y a deux parties dans l'aura. Il y a les cartes événements liens et les cartes civilisation époque. Ensuite, introduction aux vies antérieures. Donc, je vais vous lire un petit peu ça. Afin de définir ce que sont les vies antérieures, il est important d'expliquer le principe de réincarnation. Le terme réincarnation dérive du latin réincarnationem, qui signifie littéralement entrer dans la chair à nouveau. La réincarnation, c'est l'idée qu'après votre mort biologique, une partie de vous demeure et va revenir à la vie. Cette partie de vous peut être l'âme, la conscience, ou quelque chose qui est connecté à une notion supérieure et qui est reconnaît sous une autre forme physique. La vie n'est plus une fin, mais plutôt une étape obligatoire dans un cycle éternel de la vie, sans cesse renouvelé. Donc là, on parle un peu des annales akashiques. Donc, je ne vais pas vous lire parce que ça va être un peu long. Ces souvenirs stockés peuvent réapparaître tout au long de nos vies et peuvent même causer des problèmes au cours de nos vies actuelles, à moins qu'ils ne soient libérés. Et c'est le principe de réactivation. Donc, nous avons vécu de nombreuses situations traumatisantes et bouleversantes au cours de nombreuses vies. Les traumatismes que nous vivons créent souvent des blocages dans nos corps énergétiques. Enfin, voilà. Donc, ça crée des blocages karmiques. Puisque notre âme se souvient de tout ce que nous avons pu vivre, les souvenirs de nos traumatismes continuent de s'accumuler couche après couche jusqu'à ce que nous les libérons. Puis, nous vivons des traumatismes, plus nous pouvons rencontrer des problèmes au cours de notre vie actuelle. Parfois, le simple fait de se souvenir d'une vie antérieure à travers le travail d'un médium ou lors d'une hypnose régressive suffit à guérir des traumatismes de celle-ci. Cependant, il peut parfois être nécessaire de libérer des traumatismes par le travail de pleine conscience ou par un soin de libération karmique. N'oubliez pas que la personne que vous êtes aujourd'hui est une combinaison de toutes les personnes que vous avez été. Votre vie actuelle ainsi que vos vies passées ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Explorer qui vous étiez dans le passé est une fenêtre sur une partie de... Excusez-moi, je recommence. 1, 2, 3 est une fenêtre sur une partie de qui vous êtes. C'est donc un outil de progrès essentiel. Donc ça, c'est pour tout ce qui est des mémoires akashiques. Après, les mémoires cellulaires. Je vais vous lire une petite partie quand même. Chaque cellule de votre corps contient des centaines de lignes d'informations sur tous les aspects de votre être physique, émotionnel, mentaux et spirituels. Cette mémoire cellulaire est constamment mise à jour à partir de vos vies passées, de vos vies actuelles jusqu'à aujourd'hui. Votre quotidien s'inscrit jour après jour au plus profond de vous. Lorsque vous vivez une expérience traumatisante, votre corps supprime la situation de stress en stockant cette mémoire dans vos cellules. Puis souvent, quelques heures plus tard, vous libérez ces mêmes cellules en pleurant, en suffoquant, c'est la fameuse boule à la gorge ou en tremblant. Ces réactions ont donc à la fois une explication physiologique qui est la libération d'un monde de stress, mais aussi une autre plus énergétique ou spirituelle. Cependant, parfois, ces souvenirs ne sont jamais libérés ou ils le sont de nombreuses années plus tard parce qu'ils sont tout simplement trop traumatisants. En nous accrochant à ces souvenirs négatifs et en les réactivant, nous pouvons provoquer un déséquilibre dans le corps physique qui peut souvent se manifester comme une condition pathologique, physique ou émotionnelle. Parfois, ces souvenirs peuvent nous sembler triviaux avec le recul, mais sur le moment, ils étaient assez traumatisants pour être stockés dans nos cellules. De la même façon, certaines douleurs ou maladies peuvent ainsi prendre racine dans des mémoires cellulaires traumatiques et s'exprimer physiquement. C'est le cas souvent vu lors des explorations de vie antérieure, des inconforts digestifs fréquents dû à un empoisonnement et à entraîner la mort dans une vie antérieure ou encore de gros blocages sexuels inexpliqués, résultat d'un viol subi plusieurs vies auparavant. Le corps physique et le corps spirituel s'influssent constamment et ne forment pas réellement deux corps séparés, mais plutôt un ensemble constamment connecté dont les éléments interagissent. Considérer l'un sans prendre l'autre en compte revient donc à se considérer qu'une face de la même pièce. Donc vient ainsi tout l'intérêt de s'intéresser à la connaissance de ces vies passées ainsi que ces blessures afin de retrouver des clés de compréhension qui permettront de se libérer de ces blessures. Dans certains cas, le simple fait d'être mis au courant des événements passés aide à faire ressortir et partir les mémoires calmiques, mais parfois se faire accompagner par un praticien de confiance pour libérer ses mémoires peut s'avérer une aide précieuse. Toutefois, n'oubliez pas que seul votre travail personnel fait en pleine conscience peut vous mener vers un chemin d'ascension et de libération. Donc voilà. Excusez-moi si j'ai lu un peu vite, mais c'est pour pas que vous trouviez la vidéo trop longue. Donc là, on a une petite présentation de l'oracle. Donc l'oracle est composé de 52 cartes divisées en deux catégories, les cartes événements liens et les cartes civilisations époques. Ces cartes événements liens révèlent ce qu'il s'est passé dans votre vie antérieure et sa conséquence dans votre incarnation actuelle, alors que les cartes civilisations époques vous donnent des indications spatiales et temporelles sur où et qui vous étiez. Pour certaines d'entre elles, j'indique des mots-clés, des personnages et des verbes qui pourront vous inspirer pour écrire votre histoire. Ne vous attachez pas seulement aux mots indiqués sur la carte, mais prêtez attention à l'illustration, à ce qu'elle vous inspire et à tout ce qui est écrit dans le livret. Interpréter un tirage de vie antérieure, c'est un peu comme raconter une histoire. Avant de prendre votre jeu de cartes, imaginez-vous accéder à des mémoires anciennes profondément ancrées à l'intérieur de votre âme. Battez les cartes, coupez-les en trois tas, rassemblez-les en un seul paquet, soufflez et toquez de votre poing sur les cartes comme si vous toquiez à la porte de la bibliothèque akashique. Prenez trois grandes respirations, puis tirez. Donc là, on a les tirages, le tirage de la petite épopée. Ce qui est bien, c'est qu'elle nous dit quand utiliser. Celui-ci, ce tirage est à utiliser quand vous avez envie de vous laisser aller à écrire votre propre histoire de vie antérieure. Après, on vous dit comment procéder. Après, on a le tirage simple. Elle vous dit d'utiliser ce tirage. S'applique dans ce cas où vous souhaitez savoir quelle vie antérieure vous impacte le plus fortement actuellement. Il vous permet de comprendre, de reprogrammer un fonctionnement, de changer quelque chose en vous-même, de guérir une vie antérieure incomprise. Ensuite, on vous dit comment procéder. On a le tirage du voyage. Ce tirage est recommandé lorsque vous souhaitez vous intéresser à une vie en particulier, que cela soit parce que vous avez quelques éléments en voie de possession ou qu'une époque civilisation vous attire particulièrement. Il vous permet d'aller en profondeur et de comprendre les enjeux d'une vie particulière. Après, on a le tirage du grand voyage. Vous pouvez utiliser ce tirage si vous êtes un professionnel souhaitant explorer les vies antérieures d'un consultant ou lorsque vous souhaitez compléter votre travail par un tirage pouvant préciser vos résultats. Pareil, on nous dit comment procéder. Le tirage du miroir. Guérir une relation. Ce tirage est conseillé lorsque vous souhaitez comprendre les dynamiques d'une relation, qu'elle soit personnelle, votre père, votre soeur, votre époux, ou transpersonnelle, relation à la famille, relation aux collègues, relation de couple en général. L'action est quasi immédiate et se passe à niveau conscient et inconscient. Ce tirage bouscule et il est conseillé de ne le faire qu'une fois par mois. Donc, on vous explique comment procéder. Et après, nous avons les cartes. Donc, en fait, la carte est représentée à droite. On a le nom de la carte, des mots-clés, une petite explication, encore des mots-clés, les verbes, les personnages, le lien avec la vie actuelle, la blessure de trahison, et ainsi de suite pour toutes les cartes. Donc, on a les cinq blessures. Voilà, l'immigration. Après, on a avec les chakras aussi. Voilà, les blocages des chakras. Ensuite, on a le blocage de l'abondance, le refus du couple, la difficulté d'expression, la méfiance, donc la manipulation, la peur de l'engagement. Vous voyez, on a pas mal de trucs. Donc, un port de manqué. Donc, ça, c'est les cartes. Comment on les appelle, celles-ci ? Alors, attendez. Je refais un petit retour en arrière. Les cartes événements liens. Et après, on a les cartes. Je ne les ai pas déjà passées, quand même. La civilisation, et donc, voilà. Donc, après, on a ces cartes-là. Donc, le galaxie futur atlantique, voilà. Donc, de toute façon, à la fin, on va tirer une carte de chaque. Comme ça, je vous lirai, au moins, vous voyez. Donc, voilà pour le petit livre. Ensuite, les cartes. Donc, on a un dos de cartes comme ceci. Alors, attendez. Je vais le faire un tout petit peu. On a un dos de cartes comme ceci. Je le trouve joli. On a des tranches violettes. On a des cartes. Alors, elles sont un petit peu souples. Donc, je pense qu'elles vont s'abîmer. Moi, je les ai regardées vite fait. En les décollant, je ne sais pas si vous voyez là. Mais il y en a certaines qui se sont déjà abîmées. Regardez. Là. Donc, ça, ils ont mis trop de colle. Donc, on va aller regarder les cartes. Celui-là, il me fait penser un peu à 10 d'épée. Donc, on a la trahison, fausse accusation, blessure de trahison. Donc, là, on est dans les cartes événements liens. Séparation, deuil, blessure d'abandon. Différence, blessure de rejet. Inégalité, abus, blessure d'injustice. Donc, j'aime beaucoup les illustrations, les coloris. C'est bon, il y a beaucoup de violets, de noirs. Bon, elles sont un peu sombres. Donc, là, on a honte, blessure d'humiliation. Oppression religieuse, blocage du chakra couronne. Magie noire, blocage du chakra du troisième oeil. Vœux de silence, blocage du chakra de la gorge. Coeur brisé, blocage du chakra du cœur. Là, on a non droit au bonheur, blocage du chakra du plexus solaire. J'espère que vous voyez bien les illustrations. Stérilité, viol, blocage du chakra sacré. Donc, il y a des cartes assez... Enfin, voilà quoi. Esclavage, servilité, blocage du chakra racine. Vœux de pauvreté, blocage de l'abondance. Vœux de célibat, chasteté, refus du couple. Vœux d'obéissance, difficulté d'expression. Donc, là, on a manipulation, méfiance. Donc, on est toujours dans l'événement lien. Enfermement, peur de l'engagement. Vol, ruine, peur de manquer. Famine, problème de poids. Celle-ci, elle est super jolie. Adulterre, auto-sabotage du couple. Capacité extrasensorielle, capacité spirituelle. Histoire d'amour, idéalisme amoureux. Innovation, sortir des sentiers battus. Vie créative, don artistique. Sacrifice excessif, triangle de carpe man. Vie spirituelle épanouissante, besoin de sens. Meurtre, violence, culpabilité et haine intériorisée. Vous avez vu, il y a des cartes assez sombres. Mauvaise action, dette karmique. Bonne action, karmique positif. Flamme jumelle, relation karmique. Amseur, relation karmique. Famille d'âme, relation karmique. Mort, traumatique, cicatrice, tâche de naissance, mémoire cellulaire. Elle est belle celle-ci aussi. Donc là, on arrive dans la civilisation époque. Donc là, on a Galactique, futur Atlantide. Donc on vous met à moins 7000 avant Jésus-Christ et au-delà. Population nomade préhistoire, celtes, début du Moyen-Âge, Égypte ancienne, Grèce antique, Empire romain, Aztèque, Inde, Espagne, France, Amérindien. Il y a une belle aussi celle-ci. Italie, Angleterre, Colomb américain, Paris, Extrême-Orient, Viking, Europe et Occident moderne, vie précédente. Donc en fait, c'est il y a 52 cartes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partager, je vais séparer. Je vais séparer les deux parties des cartes et on va tirer une de chaque. Comme ça, au moins, vous voyez un peu le message de chaque carte. Donc là, c'est un tirage, c'est comme ça. Là, je prends une carte, mais c'est juste pour que vous voyez ce qu'il y a écrit dans le livre. Donc bon, le violet, je vous assure, ne tiendra pas parce que regardez, déjà, ils n'en ont pas mis assez. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai des traits blancs là déjà, donc ça ne tiendra pas malheureusement. C'est dommage parce que c'était super joli. Ça change un peu des tranches dorées ou argentées. Quoique je préfère des tranches argentées que dorées, parce que non, dorées, on en a un peu sur tous les oracles. Bon, elles sont vraiment, elles sont assez fines quand même. On va prendre la première là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, on a sacrifice excessif. Donc ça, c'est pour l'événement lien. On va tirer une autre. Bon, voilà, elle est sortie. Empire Romain. Donc on va aller voir dans le livret. Donc c'est bien ce qu'il y a écrit, hop, 25. Donc on a l'illustration là. Alors, hop, j'ai baissé un peu la caméra. Alors, sacrifice excessif, triangle de Cartman. Dans votre vie antérieure, vous êtes sacrifié. Tel le bouc émissaire, vous avez porté sous vous le poids des autres. Au-delà de la simple empathie, vous vous êtes fait responsable du bien-être de ceux qui vous entourent, allant jusqu'à endosser la pleine charge de leur existence. Vous avez été constamment débordé et stressé et vous n'en avez récolté que peu de reconnaissance. On a pris pour acquis votre sacrifice constant et vous avez subi la mauvaise volonté de ceux que vous aimiez. Vous avez énormément donné car vous ne saviez pas recevoir. Mot-clé, donc persécution, jouet, battu, torture, supplice, libre-service, le verbe, renoncer, immoler, consacrer, offrir, personnage, le bouc émissaire, le martyr, le souffre-douleur, la victime, le bourreau, l'angoissé, le saint. Vous avez vu, c'est une carte un peu dure quand même. Dans votre vie actuelle, vos dynamiques relationnelles empruntent le modèle du triangle de Cartman ou triangle dramatique. Vous endossez le rôle de la victime, du bourreau ou du persécuteur, à tour de rôle en choisissant toujours le même. Dans tous les cas, vous forcez inconsciemment les personnes autour de vous à adopter le rôle complémentaire. Si vous êtes victime, l'autre sera bourreau ou sauveur. Si vous êtes sauveur, l'autre est victime ou bourreau. Si vous êtes bourreau, l'autre est sauveur ou victime. La victime subit, se plaint, s'apitoie. Elle est dépendante du sauveur, elle se sent désespérée et peut adopter des attitudes de manipulateur pour capter l'attention des autres. Le sauveur intervient sans cesse sans qu'on le lui demande. Il est serviable pour se valoriser ou par besoin de reconnaissance. Parfois, il le fait à son propre détriment. Il cherche à dominer les autres car il les estime plus faibles. Le bourreau, quant à lui, rabaisse les autres par son attitude critique. Il juge et parfois tenter de punir l'autre. Il dévalorise l'autre pour se sentir plus puissant et peut se montrer ironique. Les rôles dans le triangle dramatique ne sont pas fixés et évoluent au gré des situations. Pour sortir du triangle dramatique, le mieux est d'éviter d'y entrer dès le départ. Pour cela, il est important de délimiter clairement les responsabilités de chacun. Ne parlez que du problème actuel, ne vous en prenez pas à la personne en face de vous. Lorsqu'il existe des ambiguïtés quant aux responsabilités de chacun dans les conflits, il est plus facile de glisser dans le rôle du triangle. Donc ça, c'était pour cette carte-ci. Là, on a l'Empire romain, donc c'est la carte 39. Hop ! Donc on va prendre la carte. Alors, dans votre vie antérieure, vous étiez en Rome antique. La République et le Sénat, le Colisée, le marché aux esclaves. Vous avez parcouru Rome à pied mille fois. Vous êtes la propriété d'une riche famille et vous estimez que votre sort aurait pu être bien pire. Vous n'êtes ni battu ni mutilé, comme c'est souvent le cas avec les capturés de guerre. Des peuples barbares. Vous vous sentez en sécurité dans Rome et appréciez même parfois des jeux de cirque en accompagnant votre maître dans l'arène. Homme esclave, femme esclave. Dans vos vies antérieures, vous avez été esclaves, rattachés à un maître cruel. Vous avez subi insultes, violences et parfois même tortures. Vous rêviez de votre liberté mais étiez paralysés par la peur. Vous ne saviez plus vraiment qui vous étiez tant que vous aviez l'impression d'être devenus du bétail. Pourtant, vous continuez à espérer. Votre force intérieure était incommensurable. Bien que quelque chose se soit irrémédiablement brisé à l'intérieur de vous, votre existence était difficile et vous demandez beaucoup de force physique. Dans votre vie actuelle, vous pouvez ressentir la peur d'être enfermé. La réincarnation de votre maître vous doit une dette karmique. Attendez-vous à être aidé dans votre vie actuelle. Vous pouvez normalement parfois vous sentir encore bloqué même si vous n'aviez pas le droit à la réussite. C'est la mémoire karmique de cette vie entravée. Également, vous vous sentez sécurisé par la vie quotidienne. Vos routines sont importantes et vous donnent une sensation de contrôle. Ce n'est pas un trait négatif. Sachez vous en servir dans les périodes tumultes. Chez vous, les habitudes calment votre mental. Voilà pour l'oracle des vies antérieures de la douce Pizzi. Je ne sais pas si on dit Pizzi ou Pizzi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.